Bonjour à tous et à toutes, nous voici réunis pour une nouvelle émission de On n'est pas couché en direct du Palais Beaumont et je suis très content pour cette 15e édition d'avoir à mes côtés les chroniqueuses de cette émission, Audrey Plumard qui croit dur comme fer un peu tout mais elle croit surtout à elle et puis Christine en gros, légérie du bien vivre, du bien manger mais pas trop, mais qui est surtout là pour sauver la planète Nous aurons ce soir 3 invités avec nous et tout d'abord Barnabé Collot, très joli jeu de mots qui vient de sortir un dernier ouvrage qui s'appelle Le Touriste, ce coupable qui s'ignore aux éditions Vertes et qui va nous parler de l'impact du tourisme sur une planète à bout de soupe Notre deuxième invité sera Michel Offray, philosophe, auteur de Ainsi Voyagera Zaratus Tria spécialiste de l'IA, l'intelligence artificielle et de toute technologie innovante pour lui, la technologie peut nous sauver de ce marasme annoncé climatique Et enfin, nous accueillerons Timothée Essie, directeur d'office de tourisme qui nous vient de Breuze-Wirkerchheim en Alsace qui est très inquiet sur la fusion possible des fédérations du tourisme institutionnel entre d'un côté la fédération des CDT, la fédération des CRT et la fédération des offices de tourisme Mais nous allons commencer tout d'abord par une séquence d'actualité qu'est-ce qui se passe dans le tourisme actuellement et cet été, toute la France ou presque était en vacances et c'était un grand moment à l'Assemblée Nationale, nous en avons parlé tout à l'heure c'était la présentation du rapport d'information sur le tourisme fait par les députés, regardez cette vidéo qui se passait à l'Assemblée Nationale Mes chers collègues, à quelques jours du chassé-croisé estival, quoi de mieux que le tourisme pour achever nos travaux ? Cette mission d'information sur le tourisme que j'ai l'honneur de présider s'est attachée à aborder les enjeux touristiques dans leur globalité Alors ce qui est vraiment frappant dans cette vidéo, c'est le dynamisme du rapport qui montre vraiment que le tourisme peut être sauvé Alors Audrey, est-ce qu'on a vraiment les élus qu'on mérite quand on voit ce qui se passe ? Oui, alors écoutez Laurent, n'accablons pas comme ça systématiquement nos élus Vous le savez, le tourisme c'est un art difficile c'est presque un métier de spécialiste et il faut de l'expertise pour en parler Ceci dit, sur ce rapport, je ne dirais qu'une chose il va une fois de plus rejoindre l'immense bibliothèque de ces rapports sénatoriaux, gouvernementaux, parlementaires ça fait dix fois qu'on nous répète la même chose dans ces rapports qu'il faut un, un ministère du tourisme deux, de la formation trois, une méthode d'observation renouvelée, bref Bref, il faudrait sans doute faire un rapport sur tous ces rapports pour voir si ça sert à quelque chose Alors deuxième actu, on se demande où va le tourisme et où vont les touristes Alors cet été, il y a eu plusieurs événements comme sur cette vidéo Alors dans cette voiture, il y a deux Espagnols qui sont des touristes qui se sont arrêtés sur une plage d'Albanie et qui se sont attablés un restaurant et sur le capot, qui essaie vraiment de rentrer dans la voiture de façon un peu violente c'est le restaurateur qui les a suivis avec un couteau simplement parce que les touristes espagnols qui en avaient marre d'attendre sont partis du restaurant ce qui n'a pas plu du tout au restaurateur c'est assez impressionnant et puis une autre scène, ça se passe au zoo de la Palmyre en Nouvelle-Aquitaine sur la destination Royale-Atlantique qui c'est qui a gravé son prénom sur un rhinocéros deux touristes, un garçon et une fille ont gravé leur nom sur le dos des rhinocéros alors Christine, en gros, vous vous épousez toutes les causes même les plus désespérées est-ce qu'il faut arrêter le tourisme ? est-ce qu'il faut arrêter les touristes ? je pense qu'en effet, il faut déjà libérer ces pauvres rhinocéros ou éventuellement les envoyer en Albanie pour en faire une réserve naturelle régionale blague à part je pense qu'il faut arrêter le tourisme sortir de chez soi aller se balader dans un parc se promener au bord de la mer mais c'est totalement criminel je ne vous parle même pas de l'empreinte carbone d'un séjour à l'hôtel avec le gaspillage d'eau, d'énergie, d'électricité, etc stoppons tout ça et restons chez soi occupons-nous de notre compost et de nos pots de graines personnellement, j'ai des amis qui sont partis cet été en vacances je ne leur parle plus du coup, vous n'êtes plus invité nulle part vous n'avez plus de proches mais ça, c'est excellent pour l'empreinte écologique parce que vous ne vous déplacez plus du tout alors la troisième activité c'est la loi responsabilité engagement alors c'était aussi cet été il s'est passé plein de choses cet été dans le tourisme au conseil des ministres du 17 juillet on a présenté cette nouvelle loi c'est suite à la crise des gilets jaunes le gouvernement et le président de la république ont voulu satisfaire les élus locaux en étant notamment au plus près de leurs préoccupations et en leur redonnant beaucoup de responsabilités mais il y a une disposition qui a retenu notre attention c'est en fait la possibilité d'une station classée de tourisme de pouvoir récupérer la compétence et donc de refaire un office de tourisme alors si on refait l'histoire il y a trois ans c'était la loi NOTRe où on a fait énormément de regroupements de stations classées au sein de grosses structures qui ont été un peu compliquées à mettre en place et puis trois ans après on détricote tout ça et puis on va refaire des offices de tourisme communaux Barnabé Colo est-ce que c'est bien durable tout ça de passer du communal à l'intercommunal et de l'intercommunal au communal ? en tout cas ça n'a pas duré non plus sérieusement il est évident que plus on multiplie ces structures plus on multiplie potentiellement ces assassins de touristes je pense qu'il faut y être attentif et d'ailleurs je vous remercie par le bien de mon humble personne de nous donner la parole à nous les climateurs responsables qui sommes trop souvent absents du débat médiatique parce que des choses à dire j'en aurais, croyez-moi alors merci Barnabé une autre actualité c'était toujours cet été le bilan de la saison qui a été présenté le 31 juillet puisque toutes les rédactions faisaient un bilan de la saison et de l'avis général et surtout de l'avis de ma boulangère et puis aussi de l'excellent restaurant au Gascon où on était hier sur Apeau la saison elle a vraiment commencé le 1er août le 29 juillet disons le samedi 29 juillet puisque le gros mois de tourisme en France maintenant c'est le mois d'août alors est-ce que faire le bilan de la saison deux jours après son début est-ce que c'est vraiment raisonnable Michel Offray ? écoutez je ne sais pas qui est ce monsieur et comment il collecte ses chiffres mais une chose est certaine c'est qu'aujourd'hui avec l'ensemble des datas dont nous disposons avec un programme d'intelligence artificielle il est extrêmement aisé de faire du prédictif et de savoir précisément où vont se rendre les gens comment ils vont s'y rendre à quel moment et donc ce qui me désole plutôt c'est qu'aujourd'hui nos territoires ne soient pas équipés de tels moyens pour être un peu plus en anticipation alors artificiel ou naturel il manque peut-être d'intelligence alors la prochaine actualité on a bien ri ces dernières semaines avec là c'était plutôt à la fin de l'été la publication des perles des offices de tourisme moi je me régale chaque année en voyant ça en fin de saison alors j'en cite deux relevés par le quotidien sud-ouest au Pays Basque comment peut-on se rendre à Saint-Pied-de-Cochon s'il vous plaît pour Saint-Jean-Pied-de-Port et comment bonjour pouvez-nous vous m'indiquer comment aller aux gorges de Calcutta au lieu des gorges de Calcueta alors Timothée on a l'impression vraiment que vous rigolez bien dans vos syndicats initiatives ou alors il n'y a que des neuneus qui viennent demander des renseignements pas du tout non non on ne rigole pas dans les offices de tourisme et même pas à Breusch-Vickersheim c'est comme ça qu'on dit au fait Laurent pour votre gouverne c'est dramatique vraiment de réduire notre travail à ces quelques galéjades bien sympathiques nous on est là pour représenter l'institution représenter le territoire on doit être neutre et digne en toutes circonstances même si parfois on sourit quand il y a ces quelques petites remarques farfelues alors vous me parlez de conseiller en séjour c'est le joli nom pour hôtesse d'accueil comme on dit professeur des écoles au lieu d'instituteur aujourd'hui mais non le conseiller en séjour c'est pas que les blagues des touristes nous sommes les experts locaux de la destination les chefs du frontal les hussards du renseignement l'avant-garde du bon séjour la bonne mère des touristes alors quand les journalistes ne s'intéressent jamais à notre métier c'est vraiment déprimant on est toujours dévalorisé mais il n'empêche que c'est quand même les offices de tourisme qui répondent aux journalistes pour donner ces fameuses perles qui font leur publicité et tout à fait alors nous allons continuer notre émission maintenant en échangeant avec nos invités premier de nos invités Barnabé Collot donc vous êtes activiste vous êtes président d'AGV d'association des gilets verts vous êtes venu en paddle à peau en internant fleuve et canaux moyen le plus écologique puisque vous arrivez de Belgique de Bastogne vous prenez quasiment plus l'avion qui est responsable vous nous dites vous l'écrivez de 9% des émissions de carbone et vous avez déclaré à itourisme.info je prends l'avion chacun des bissextiles et uniquement le 29 février conséquence en général je ne fais que l'aller avec la compagnie aérienne il vous a fallu qu'un mois pour revenir de Polynésie française dans votre dernière conférence alors Barnabé vous êtes quelque part le Greta Thunberg du tourisme sauf que si la jeune militante suédoise a pris un bateau de course pour se rendre aux USA je me suis laissé dire que vous avez fini votre parcours pour venir ici en kayak de place avec Tony Estanguet sur le gavre de Pau et vous avez fini en licorne gonflable pour rejoindre le bassin du Palais Beaumont oui oui tout à fait Laurent et quelle belle aventure et j'aimerais dire quelle belle micro aventure cela dit ne sombrant pas dans la caricature je suis je suis comme tout le monde je suis quelqu'un qui vit simplement j'habite dans une cabane en haut d'un arbre en Ardenne j'ai des toilettes sèches dans une cabane au fond du jardin je me chauffe à la bouse ce qui est efficace et bien écologique comme tout le monde oui je veille à respirer le moins possible pour limiter mon bilan carbone j'ai arrêté la viande et il y a quelque temps je suis même devenu j'étais jusqu'au bout de la démarche je suis devenu pierran je mange des cailloux depuis 8 mois et je ne m'en porte pas plus mal croyez moi qu'est-ce qui se passe Barnabé ? vous vous agitez bien vous vous semblez dérangé par quelque chose vous avez un passager clandestin il semblerait je vais le mettre dans l'eau pauvre bête reste là voilà en fait écoutez oui je suis venu à travers fleuves et rivières et j'ai dû embarquer visiblement un petit passager clandestin reste gentil désolé pour en revenir à votre question je suis parti le 12 septembre je suis un petit peu à la bourre là j'arrive un peu près de vous à Brûle-Pourpoint mais pour en revenir à votre question évidemment qu'il faut se responsabiliser évidemment qu'il faut limiter son bilan carbone et arrêter de prendre l'avion à tout bout de champ particulièrement pour venir à Pau alors Audrey vous avez écouté avec attention Barnabé mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces propos arrêter le tourisme etc mais non je ne suis pas d'accord du tout naturellement écoutez c'est un petit peu facile de faire porter le chapeau aux citoyens je ne sais pas mais est-ce que vous êtes conscient que c'est quand même l'industrie mondiale qui pollue aujourd'hui est-ce que vous savez que depuis 1988 c'est 71% des émissions carbone qui sont produites par seulement 100 compagnies mondiales industrielles je ne sais pas à un moment il faut repositionner un petit peu les choses moi je vais vous rappeler quelques éléments très factuels d'abord le tourisme c'est un vecteur de lien social ben oui parce que être touriste qu'est-ce que c'est c'est être curieux c'est être curieux de l'autre être curieux de sa culture en fait le tourisme c'est l'incarnation du bien vivre c'est l'incarnation même je dirais du vivre ensemble et puis le tourisme c'est une économie qui fait vivre aujourd'hui 3 millions d'actifs de par le monde et à l'échelle nationale c'est une industrie non délocalisable et ça on ne peut pas en dire autant de toutes les industries n'est-ce pas et puis enfin et je tiens à le préciser ce que vous cachez derrière vos considérations écologiques ça n'est rien d'autre qu'une privation très inquiétante de nos libertés individuelles parce que la liberté de circulation c'est quand même le fondement de notre société je suis désolée c'est une liberté qui est garantie par l'article 13 de la déclaration universelle des droits de l'homme alors je ne sais pas moi dites leur à vos gilets verts qui ne pourront plus partir en vacances à la grande mode Christine vous n'avez pas l'air forcément d'accord mais il faudrait qu'Audrey vous donne le micro je suis plutôt d'accord avec Audrey sur le principe de libre circulation des voyageurs mais à partir du moment où on reste sur sa commune pour ça il y a la micro aventure qui est toute simple à mettre en oeuvre écoutez arrêtez la micro aventure c'est un truc de bobo vous n'avez pas des solutions concrètes les gilets verts des solutions concrètes on commence déjà par taxer les low cost alors quand je vois des collectivités accordées des millions d'euros sous forme de budget promotion pour promouvoir l'implantation des compagnies low cost je me dis on va dans du n'importe quoi est-ce qu'on n'investirait pas ces montants-là dans des transports plus propres ça me semblerait beaucoup plus cohérent et c'est peut-être un peu extrême mais si on me laissait aller jusqu'au bout moi de mes idées d'abord je limiterais les flux touristiques après un certain comptage sur certains sites donc plus de touristes au-delà d'un certain nombre et je rêve d'un monde on pourrait même imaginer la criminalisation l'introduction dans le code pénal de la criminalisation de l'activité touristique la criminalisation le touriste le touriste en prison Christine je pense que tous les acteurs du tourisme devraient vraiment prendre exemple sur vous monsieur Collot vous êtes un peu le sauveur de la planète des vacances avec vous on rêve même à un monde sans touriste alors que peuvent faire les acteurs du tourisme finalement qu'est-ce qu'ils font un monde sans touriste c'est pas possible ça un monde sans touriste oui mais qui viennent de loin il faudrait qu'il y ait une loi interdisant tous les moyens de transport polluants pour se rendre en vacances comme ça il n'y aurait plus de touristes il n'y aurait que des voisins je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus créatif pour promouvoir la lausère ou la forêt des langues de Gascogne qui ont un petit peu moins de voisins sur leur territoire alors Timothée vous allez devenir directeur d'office des voisins alors oui si vous nous enlevez les touristes on va être un office des voisins c'est la catastrophe surtout si vous connaissiez mes voisins d'ailleurs mais on serait comme le E à la fin d'écologie on ne servirait plus à rien vraiment quand même du coup non non il faut continuer à développer le tourisme les cohortes des touristes c'est l'avenir radieux de l'économie française Barnabé non non où est le problème avec cet office des voisins je trouve que c'est une belle piste et le problème du surtourisme il est simple vous le voyez mathématiquement comme une équation vous retirez le tourisme de cette équation le problème est réglé c'est 5 minutes de courage politique pour nos élus merci merci Barnabé nous allons continuer et nous allons échanger avec Michel Offray parce que c'est un nom d'ailleurs qui est bien porté Michel en ces temps de réchauffement climatique alors votre dernier ouvrage Ainsi voyager Zaratustria fait un carton sur Amazon en effet vous avez décidé de ne pas le vendre en librairie uniquement sur la plateforme du géant américain alors philosopher sur le tourisme c'est sympa même en ces temps de tourisme bashing votre théorie c'est que certes il y a un changement climatique mais grâce à la technologie on peut s'en sortir on peut trouver d'autres solutions alors expliquez-nous ça écoutez Laurent j'entends et j'écoute vos débats avec une certaine circonspection Platon nous a sortis de notre caverne vous connaissez cette allégorie restez platonique j'ai l'impression qu'autour de la table on a au moins deux individus qui ont envie de nous y faire retourner alors certes je ne me prends pas pour Platon et ma légendaire humilité en souffrirait bien entendu mais je veux me faire à travers ses ouvrages le passeur le passeur des nouvelles énergies de ces grands penseurs technologiques de ce siècle comme Platon ou Socrate ont pu le faire il y a quelques siècles d'accord mais Michel l'industrie et l'industrie touristique polluent malgré tout on est bien d'accord évidemment on ne peut pas le nier l'industrie pollue mais ne peut-on pas trouver des solutions justement pour avoir un impact moindre vous le voyez bien aujourd'hui avec la data avec l'intelligence artificielle avec également la multitude des expériences immersives on peut aujourd'hui penser à un tourisme qui est moins impactant et qui malgré tout nous permettra de voyager voyager dans les bons endroits avec les bonnes personnes dans les bonnes nations je crois qu'aujourd'hui ce sont des problématiques encore une fois les géants de la technologie et j'insiste sur le fait qu'elles sont dirigées par des hommes qui pensent bien au-delà de leurs produits qui ont une réelle vision du monde que je veux transmettre et je crois que cette vision là malheureusement nos gouvernements ne l'ont plus et ce sont ces gens là qui peuvent nous aider alors on peut changer le tourisme les comportements mais le tourisme de masse ça existe quand même écoutez le tourisme de masse pour 99% des destinations ça n'existe pas c'est une légende urbaine c'est une légende urbaine vous le dites peut-être linéaire pour certains en tout cas le fait est que encore une fois grâce à une intelligence artificielle on pourrait tout à fait avoir des systèmes de comptage qui permettent d'orienter des voyageurs vers une destination donc on a un petit problème de pile vers une destination tout à fait similaire et qui leur permettrait d'avoir des vacances idéales sans pour autant souiller certains endroits comme on le voit aujourd'hui alors Christine je vous vois boire votre jus de soja bio fabriqué à Solferino alors Solferino pas le siège du PS ni la ville d'Italie Solferino un petit village dans le parc naturel des Landes de Gascogne où on fabrique cet excellent soja bio alors quand vous buvez du soja bio ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord ah non je suis franchement pas d'accord et j'ai pas du tout aimé votre ouvrage monsieur Offray vous êtes clairement de mèche avec tous ces total avec ces bailleurs avec Amazon et ces multinationales qui démolissent notre société tant d'un point de vue social qu'environnemental vous nous mettez des robots et des algorithmes de partout qui sont censés solutionner tous nos problèmes on n'y comprend rien on est manipulé bienvenue à Gattaca clairement je n'en veux pas il faudrait limiter le nombre de voyageurs de voyage parterrien sorte de capital humain écoutez je crois chère Christine que vous devriez tenter l'optimisme vous verriez vous ne vous en porteriez que mieux Audrey oui Christine et vraiment loin de moi l'idée de vous contrarier naturellement mais c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec monsieur Offray parce que en effet face à l'immobilisme des élus face à cette incapacité parfois qu'ils ont à comprendre les dynamiques qui sont en jeu dans le tourisme parce que c'est bien de dynamique qu'il est question et bien ne faut-il pas en effet aujourd'hui se tourner vers ceux qui sont justement en mouvement vers ceux qui inventent la société de demain je parle bien sûr des GAFA attention André gaffe aux GAFA en tout cas Laurent ces derniers ont certainement beaucoup plus de poids que les états qui de protocole de Kyoto en COP21 n'accouchent finalement que de souris alors Barnaby une réaction vous n'avez plus de poisson dans la chemise mais vous êtes quand même bien agité moi je voudrais dire ce que vous faites monsieur Offray c'est honteux vous niez les effets du réchauffement climatique vous ne proposez que des solutions toutes faites vous voulez nous augmenter comme le prône quelques apprentis sorciers de la Silicon Valley franchement votre monde c'est un monde où l'humain n'a plus aucune place pour moi vous n'êtes pas un philosophe monsieur Offray vous êtes un pitrosophe je la remplacerai celle-là cher Laurent si ça vous fait rire et si monsieur Barnaby Collot n'a que des colibés à me jeter au visage je ne vois pas ce que je fais sur ce plateau et franchement je préfère le quitter oh non franchement on n'a aucun débat on n'a aucun débat monsieur n'oppose que des argusties pseudo écologiques qui n'ont aucune aucune vision de l'avenir madame ne fait qu'aller dans son sens et finalement je suis ravi de vous avoir rencontré et j'espère avoir le plaisir de boire un verre avec vous à l'issue de cette rencontre c'est plaisir de Pierre Laurent vous ne me direz plus dans votre émission c'est dommage Michel quand même non franchement j'en suis vraiment désolé alors on va se calmer on va aller quand même vers un sujet beaucoup plus beaucoup plus calme beaucoup plus serein les syndicats d'initiative monsieur Timothée est ici donc vous êtes directeur de l'office de tourisme des 5 rivières dans la Nièvre vous étiez discret dans la Nièvre et en Alsace également d'ailleurs vous étiez discret pour ne pas dire inconnu jusqu'à ce fameux post sur les réseaux sociaux avec le hashtag mon office ma bataille qui a fait monter le baromètre très 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 haut dernièrement et vous avez posté ce message sur Facebook juste après l'annonce officielle de la fusion des 3 fédérations du tourisme institutionnel j'ai cité office de tourisme de France tourisme et territoire et destination région une annonce qui a été faite lors du congrès de Reims le jeudi 25 septembre dernier et dans votre post vous expliquez combien la notion d'office de tourisme était importante pour vous depuis votre publication a fait le buzz votre hashtag a été repris vous avez fait la une des principaux médias comme la gazette officielle du tourisme et le télégramme de Brest vous vous opposez à la fusion car vous affirmez la singularité de l'office de tourisme dans le paysage institutionnel qui serait différente des ADT et des CRT alors là Timothée laissez-nous être interloqués nous qui sommes biociens dans le tourisme où est la différence entre un office de tourisme un syndicat d'initiative un comité départemental du tourisme une agence de développement touristique ou un comité régional du tourisme il y a de quoi perdre sans l'atteindre on se calme on se calme on voit bien que vous êtes à la télé c'est pourtant extrêmement simple un CRT c'est l'échelon régional un CDT l'échelon départemental et l'OT l'échelon local chacun agit sur ses missions à son échelle c'est simple bien sûr parfois il y a quelques doublons triplons voire quelques légères incohérences dans les différentes stratégies mais chacun reste maître sur son territoire et c'est ça l'essentiel on est maître chez soi sinon ça peut pas marcher vous savez bien mais alors comment vous vous organisez nous par exemple dans ma belle région la Nièvre Alsacienne comme il semblerait nous nous coordonnons pour éviter tout ça nous travaillons sur le fameux qui fait quoi depuis la création du CRT en 1986 ah oui 33 ans que vous avez le chantier de répartition des missions oui c'est un chantier progressif et évolutif j'ai bon espoir si si nous collaborons nous coopérons nous co-construisons nous co-gitons nous cotisons nous co-gérons et même nous co-pilotons c'est dire ah c'est co d'ailleurs je trouve enfin personnellement dans ce processus itératif c'est beau pour changer de paradigme j'ai retenu la leçon c'est toujours agréable et instructif de se réunir à 50 pour entendre ce que chacun a décidé de faire on trouve toujours quelque chose qui relie tout ça ça c'est notre c'est notre petite recette à nous on parle d'innovation d'expérience de filière signature les filières signature la démarche qualité le marketing ciblé tout ça nous relie ça fait rêver bah oui et vous êtes pas contre les regroupements non 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 je suis pas contre les regroupements je suis moi même un fervent défenseur de l'interco l'interco l'inter de Milan vous voulez dire mais non mais non l'intercommunalité l'intercommunalité qui a permis de structurer les offices de tourisme soyons sérieux 5 minutes Laurent s'il vous plaît je peux essayer chez moi quand j'étais office de tourisme de la plus belle des cinq rivières j'étais tout seul dans mon association maintenant que nous sommes en intercommunalité l'office de tourisme des cinq rivières compte quatre salariés et maintenant on est de vrais professionnels quatre salariés pour cinq guérisseaux il y en a un qui est à sec ouais bon donc je suis bon en bref je suis pas contre la coopération mais je ne veux pas de confusion de dilution de l'identité de forte de loté dans ce qui représente parce qu'il représente l'emblème du territoire imaginez un seul instant un monde sans office de tourisme un seul instant ce serait dramatique bah oui vous auriez plein de touristes égarés perdus déboussolés rien que pour mon office cela ferait 4254 personnes obligées de se renseigner sur internet vous vous rendez compte et sans le sourire de la conseillère en séjour on parlait de pollution numérique tout à l'heure vous voyez le désastre c'est juste impossible l'office de tourisme c'est un phare dans la brume un phare qui rassure un phare qui guide un phare qui illumine le territoire c'est ça l'office de tourisme mon office ma bataille c'est tout ça défendre nos majestueux phares quand le vent mauvais du jacobinisme fraîchit je l'avais préparé celle-là c'est très très beau c'est très très beau je suis quasiment ému mais alors dites-moi Timothée le surtourisme ça touche aussi le quotidien des offices de tourisme je pourrais vous dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre mais je le dirai pas parce que je sais que vous n'aimez pas l'humour potache c'est pour ça que je le fais pas mais c'est un peu vrai quand même il y a quelques spots touristiques où le problème peut se poser mais je vous garantis qu'il y a encore beaucoup de marge sur 99% du territoire et je dois reconnaître que je suis surpris par ce mouvement sur mon territoire on en veut de touristes aller parler du tourisme de masse à un restaurateur de la Nièvre il aimerait bien connaître ça franchement je vous l'assure alors tout en respectant l'opinion de monsieur Collot pour qui j'ai la plus grande admiration n'est-ce pas je pense qu'il ne connait pas bien le terrain sinon il ne généraliserait pas de cette manière mais j'insiste il faut sauver l'office du tourisme parce que ce sont les remparts contre la désertification rurale alors s'il n'y a plus de touristes Barnabé Collot il n'y a plus d'office de tourisme vous supprimez des emplois comment on fait ? je pense qu'il faut changer de paradigme ah mais vous êtes deux je pense qu'il faut changer de paradigme moi je n'ai absolument rien contre les offices du tourisme j'aime les offices du tourisme je voudrais seulement les voir évoluer les voir aller vers une mutation vers des tiers lieux de proximité pour les locaux des lieux de rencontre de partage et d'échange et puis arrêter cette pollution numérique les sites internet les affichages digitaux les médias sociaux etc. et les éditions papier aussi calmons-nous sur tout ça s'il vous plaît alors Audrey vous-même vous fréquentez les offices de tourisme ? écoutez Laurent ça c'est la nostalgie du syndicat d'initiative parce que ça c'était un vrai acteur de proximité en effet on avait 3600 acteurs de territoire et ça c'était l'office des voisins aujourd'hui on se glorifie d'en avoir de moins en moins comme si c'est regroupement impersonnel vous avez des souvenirs émus du syndicat d'initiative j'ai l'impression vous avez des ça brille dans vos yeux Audrey absolument c'est vrai que c'est un sujet qui me touche beaucoup je dois vous avouer que j'ai passé de nombreuses vacances et j'ai d'excellents souvenirs de mes mois de juillet pluvieux en Bretagne le pot d'accueil la sangria le jambon cornichon avec les orandais c'était vraiment vous savez j'ai un bob syndicat d'initiative du croisic je l'ai gardé mais là vous voyez ça servait à quelque chose il y avait de l'humain aujourd'hui on n'est plus du tout dans cette optique là ah là là c'est dramatique de voir que tout ce qui a fait le syndicat d'initiative a aujourd'hui disparu alors nous arrivons nous arrivons au terme de cette émission de cette émission on n'est pas touché et chacun vous avez droit à une phrase sur l'avenir du tourisme bien sûr et puis pour certains de l'avenir des offices de tourisme alors Barnabé Collot avant de reprendre votre bateau gonflable pour revenir à Bastogne où vous serez pour la Noël vous pensez tout va bien votre conclusion écoutez c'est très simple je résumerai avec un message positif osons osons tous ensemble la mutation de l'office de tourisme vers le tiers lieu de partage local durable alors Christine vous savez remonter comme jamais avant de repartir à Solferino je pense que c'est critique demain la Vénois dans le Nord-Pas-de-Calais deviendra exotique et viticole le Livrat de Voix Foraise en Auvergne sera soumis au surtourisme donc clairement le devenir du tourisme est menacé alors Audrey si on vous propose la présidence du Sénécan Initiative du Croisic vous la prenez et puis vous finissez présidente d'Office de Tourisme de France ou de la future fédération du tourisme institutionnel écoutez Laurent avec plaisir pour la présidence du Croisic parce que enfin à moi la douceur de vivre la proximité l'authentique alors Timothée votre vie ne sera plus jamais comme avant maintenant que vous êtes célèbre sur les médias sociaux que vous faites 120 commentaires à chaque poste c'est mon office ma bataille c'est une autre vie j'en fais beaucoup moi-même ah oui sur les 120 j'ai remarqué il y en a bien 70 de votre part c'est pratique mais l'Office de Tourisme c'est déjà le futur Laurent la preuve on a de magnifiques bornes tactiles devant nos offices de tourisme avec tous les restaurants et tous les hôtels du canton c'est magnifique et on innove sans cesse alors moi je suis très confiant parce que quand on a les pieds dans la glaise comme nous comme dans les bas de France un bon souvenir de Denis l'année dernière on est toujours en phase avec le public donc on est on est le futur déjà et bien merci beaucoup à tous merci à Michel Offray qui s'est un peu fâché que nous retrouverons dans une prochaine émission donnez pas toucher bonne journée merci à tous 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 merci à tous